Moi j'ai des problèmes dans le haut du corps et c'est lié certainement à la posture de la harpe qui est complètement asymétrique et c'est aussi un instrument qui est très lourd donc on a un appui sur l'épaule droite qui fait que certainement on se tord. Et en fait ces derniers temps ces douleurs-là sont quand même vraiment amplifiées et après ces douleurs ça me déclenche aussi des migraines ophtalmiques. Alors un des bienfaits du rolfing pour les musiciens quand ils font leur séance de rolfing c'est déjà de faciliter leur posture par rapport à leur instrument ou en général leur posture gravitaire mais ensuite c'est de travailler avec eux quand ils sont à leur instrument et c'est là qu'on va se rendre compte qu'eux-mêmes vont se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui peuvent adapter dans leur manière de s'asseoir par exemple, de manière à moins de douleur dans les articulations en général mais aussi ils vont entendre qu'ils produisent un son très différent lorsqu'ils sont dans leur axe gravitaire. Tu sais quand tu as deux poteaux qui sont appuyés l'un contre l'autre comme ça, si tu vas là il y en a un qui a plus de force que l'autre alors moi j'aimerais que tu cherches un équilibre entre une orientation dans l'espace où toi ton vecteur d'organisation cette fois il va se passer là, c'est central, ton épaule droit... Pourquoi cette indication sur la gravité ? Et bien tout simplement parce que quand je bouge, c'est-à-dire quand je respire, quand je suis en train de vous parler maintenant, il y a un pré-mouvement, c'est-à-dire qu'avant que je vous parle ou avant que je lève le bras, il y a un pré-mouvement qui est celui de l'organisation gravitaire. Donc du coup en travaillant sur l'avant du mouvement mécanique, je touche au plus profond ce qui est le premier temps de l'organisation d'un mouvement. Donc il y a une anticipation dans tous les mouvements qui est l'ajustage gravitaire. Et souvent cet ajustage gravitaire, on ne le sent pas puisque c'est un tout petit mouvement interne et donc il peut être faillible, ne pas fonctionner correctement. Et moi je m'inscrime à retrouver la fonction de l'épaule alors qu'en fait c'est la colonne qui ne portait pas bien et qui faisait que mon épaule ne pouvait pas être libre parce que j'avais une espèce de chute de la colonne vertébrale. Et donc chaque fois que je vais travailler, je vais appuyer de plus en plus comme ça, au lieu d'appuyer avec, au contraire, quelque chose qui monte dans ma colonne. Si je fais un geste répétitif de cet ordre-là ou un geste sportif. Tu construis d'abord ton sacrum. Tu poses, tu construis ta main, tu construis ton espace à droite. Et voilà. Et on irrendue du sternum encore. Et tu laisses la colonne suspendue. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez différent des autres séances de wrestling parce que je suis venue aussi avec mon instrument en fait. Et en fait, c'est très différent de ce que je pensais. Je pensais, moi, qu'il fallait plutôt avoir une position très stable et limite bloquée. Et en fait, c'est tout dans un mouvement fluide et d'ouverture et de sensation aussi sur tout ce qu'il y a autour en fait, en dehors de l'instrument. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'on se focalise beaucoup sur les doigts, sur la technique. Et finalement, en discutant avec Mathias, on réalise que ces soucis, c'est pas des problèmes, c'est aussi une thérapie pour moi en fait. Ça me permet vraiment de faire travailler mon corps, mais en douceur et en fluidité en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada